Dans le cadre du cours de géographie, il est souvent demandé aux élèves de localiser un territoire à partir de leurs coordonnées géographiques, à savoir la latitude et la longitude. Les élèves s'embrouillent souvent, pourtant il s'agit d'un exercice relativement simple quand on a bien compris la technique. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Prenons un exemple, vous devez localiser à Romange, en France, et les coordonnées géographiques sont 49 degrés 20 minutes nord et 0 degrés 37 minutes ouest. Alors vous devez les transformer en degrés décimaux. Si vous ne savez plus comment faire, il y a une vidéo qui vous explique sur Blogeo comment y arriver. Et à partir de là, on va retrouver le point sur la carte. C'est très rapide. D'abord, il faut bien se mettre en tête la carte et localiser plus ou moins le point. Alors je vais devoir me repérer sur la carte, évidemment, regarder les différentes légendes et les différents points que je peux retrouver. Alors ici, je vois que le 0 degrés est là, de latitude. Le 2 degrés ouest est là. Donc évidemment, je vais me trouver entre les deux points, puisque moi je suis à 0,37 ou 0,62 si je suis en décimale. Alors ici, sur la capture d'écran, vous ne la voyez pas. Mais dans votre atlas, vous verrez bien qu'ici, on est sur les 50 degrés nord et ici, 48 degrés nord. Donc mon point devrait logiquement se trouver ici quelque part. Ça c'est très important de déjà bien localiser. C'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Alors, pour la longitude, je vais mesurer l'écart entre mes deux méridiens. Je dois mesurer plus ou moins à l'endroit où mon point peut se trouver. Donc je sais que c'est plus ou moins ici, dans la baie de la Seine. Donc je vais mesurer à cet endroit-là. Une fois que j'ai mesuré, je me rends compte que j'ai 4,85 cm pour 2 degrés. Il y a bien 2 degrés de différence. Donc sur ma carte, 2 degrés font 4,85 cm. Une fois que je sais ça, il est très facile de calculer les 0,62 qui m'intéressent. Attention, je dois bien prendre les degrés décimaux. 0,62, ça équivaut à 1,5 cm. Pourquoi ? Comment je fais mon calcul ? J'ai simplement ici divisé en 2 et fait x 0,62 pour passer de 2 degrés à 0,62 degrés. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté de mon équation. Je prends les 4,85, je les divise par 2 et je fais 0,62. Passons maintenant à la latitude. Je vais faire exactement la même chose. Je vais mesurer l'écart entre mes deux parallèles. Alors, ici c'est plus grand, évidemment. Pour les besoins de la vidéo, j'ai ici tracé la flèche verte, la double flèche verte, un petit peu plus à gauche. Mais moi, je vous conseille de le faire vraiment mieux puisque le point, il est logiquement ici quelque part. C'est ce qu'on a vu tout au début. On devait plus ou moins le localiser. Alors, je vais mesurer et je me rends compte que j'ai également 2 degrés d'écart entre les deux parallèles et qui font, cette fois-ci, 7,4 cm. Attention, pour la longitude et pour la latitude, dans ce cas-ci, c'est à chaque fois 2 degrés d'écart entre les méridiens et les parallèles. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut bien regarder sur les cartes, évidemment. Une fois que j'ai mesuré la distance entre les deux parallèles, je peux calculer ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse ici ? C'est 49,33 A. Il y a une différence par rapport à la latitude, à la longitude, pardon. Puisque dans la longitude, ici, je partais de 0 et je voulais savoir 0,62. Mais dans ce cas-ci, le parallèle qui est ici, ce n'est pas 0. Moi, je vais partir de là pour mesurer. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je fais un petit calcul que vous retrouvez ici. Moi, je veux connaître 49,33. C'est bien ça que j'ai ici. Et je vais soustraire la valeur de mon parallèle de référence à partir duquel je vais mesurer. Et donc, dans ce cas-ci, j'obtiens 1,33 degré. Il y a 1,33 degré d'écart entre mon point et le parallèle qui va me servir pour mesurer. Donc, je fais mon petit calcul. Je dois passer de 2 à 1,33. Je vais diviser par 2 et faire fois 1,33. Je fais la même chose pour l'autre terme de mon équation. Ça, il n'y a rien de compliqué. Et j'obtiens donc la distance. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est d'un côté, j'ai 1,5 cm. Et de l'autre, j'ai 4,9 cm. Eh bien, je n'ai plus qu'à mesurer. Et donc, là, j'obtiens le point qui est ici. Je peux vérifier sur une carte. C'est bien là que se situe à Romange. J'ai réussi à localiser celui. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a aidé à comprendre cette petite technique. Si vous avez des questions, les commentaires sont à votre disposition. N'oubliez pas le pouce bleu. Si vous avez apprécié, ça permet de faire monter la chaîne et de partager cette ressource à d'autres élèves qui sont éventuellement en difficulté. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada